Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. C'est le moment maintenant pour moi de t'inviter à traverser l'écran, à me rejoindre en énergie. Le miroir, une relation miroir. Continuons. Une personne qui prend soin de son image. Est-ce qu'on est en train de faire un peu d'introspection? Un jeu miroir, un effet miroir. Continuons. Où l'on voit nos beaux côtés et nos moins beaux côtés en l'autre. L'effet miroir, relation miroir. Continuons. Bon, on nous présente la personne qui transmet ses connaissances. On est à l'école. Les étudiants, l'enseignant, l'enseignante. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? Esclaves. Donc là, on nous présente une personne qui ne se sent pas à sa place, qui subit quelque chose, qui se sent obligée de... C'est quand même esclave qu'on a. Esclaves de quoi? On est obligé de... de prendre des cours. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on cherche à nous apprendre? Continuons. Donc, il y a le guide. Peut-être ici qu'on est en train de nous refléter... notre colère, notre peine. est-ce qu'on est en train de nous refléter... esclaves. On nous présente une personne qui subit... qui se sent obligée... continuons. C'est un masculin ici qui est dans ses pensées. C'est peut-être un masculin qui enseigne depuis longtemps. C'est très possible. C'est un masculin qui est en train de nous refléter... esclaves. On dirait qu'on ne se sent pas libre. Il ne se sent pas libre. C'est vraiment un masculin qui est là. Il partage ses connaissances. Mais là, on dirait qu'il est épuisé. Il est épuisé. Il est fatigué avec le vol. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Bon, où est-ce que vous vous situez ? Dans le rôle de l'enseignant ? L'enseignant... Ah non, l'enseignant. C'est un masculin. Est-ce que vous vous situez... ... dans le rôle de l'étudiant ? Les deux peut-être aussi. Donc là, ici, une personne se sent obligée... Donc ça fait longtemps... Ça fait longtemps... qu'il y a ce désaccord à l'intérieur de soi. Comme on pourrait nous parler de quoi, là ? Attendez un peu. Le goût de... Ici, avec le vol, là... C'est quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie. Hum... On ne se sent plus bien. Ça ne nous donne pas de l'énergie. Ça nous enlève de notre énergie. Ça nous épuise. Il y a un mal-être. Étant donné que j'ai le mot esclave... Donc ici, on pense à quoi ? Clarifier, faire les modifications nécessaires pour être en paix. Donc ici, oui, la question financière est là. Donc ici, on me présente une personne qui demeure en une certaine situation. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Mais je pense qu'on me présente la personne qui transmet ses connaissances. Bon. Et à la fois qui apprend, possiblement. À vous de voir. Mais là, cette personne ne se sent plus à sa place. Ça fait longtemps... Qu'elle ressent ce désaccord à l'intérieur d'elle. Elle reste dans cette situation pour le fric. Pour l'argent. Mais à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de lui, il y a un mal-être. Donc, on nous présente la voie du changement. Il veut clarifier la situation. Opérer un changement dans sa vie pour être en paix. Retrouver son équilibre. Alors, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est ce que je perçois. Il veut réussir. D'après moi, ici, oui, c'est vrai que ça rapporte probablement... C'est très payant, là. Mais là, on dirait qu'il est rendu à prendre une décision. Que veut-il aujourd'hui? On dirait que c'est un tirage qui me parle d'une mise à jour. Étant donné que j'ai le mot esclave, il subit. Il se sent obligé. Bon. Donc là, avec cette carte, il va faire les modifications ici. Clarifier la situation. Et on nous parle de la fin, de la séparation, d'un changement. Pour être en paix avec lui-même. D'après moi, il a déjà cette sécurité financière. En tout cas, de toute façon, il va opérer un changement. Et d'après moi, c'est une formule gagnante ici pour lui. Ce changement. C'est libérateur. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est une formule gagnante. C'est une formule gagnante. Guide. C'est un guide, possiblement. Un guide qui a besoin d'être guidé. Allons-y. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin. Nous aider et nous guider dans la vie. Allons-y avec la carte. Le message de la carte numéro 8. Nous avons tous un guide spirituel dont le but, dont le seul but, est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre, avant notre venue sur Terre, poursuivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on nous présente une personne qui a atteint sa limite et qui est prête. C'est un masculin qui veut opérer un changement dans sa vie. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bon courage et bonne route. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501